De retour sur Objectif Gare pour vous faire vivre en direct cette présentation officielle du Tour de France 2019. Et on a trouvé une tête connue, une tête gardeoise ici à Paris, Denis Boide, président du département. Bonjour Denis. Bonjour. C'est une belle journée aujourd'hui. C'est une belle journée et j'ai hâte de découvrir enfin ce tracé. Comment vous êtes là à quelques minutes, à une demi-heure, 45 minutes de cette présentation qui aura lieu à 11h30 ? Est-ce qu'il y a encore un peu de pression ou vous pensez que tout est scellé pour ces 4 jours dans le Gard ? De la pression que j'en ai depuis le mois d'août. Donc je pense qu'elle va vite baisser, je l'espère au tout au moins. Mais ma hantise, je suis curieux de savoir où va passer ce Tour de France dans cette étape de Nîmes. L'étape du pont du Gard n'est pas pareil, on sait de là où ils partent et on sait comment c'est organisé. Mais je suis l'anguille de voir ce qui va s'être présenté. Les gens ont peut-être envie de savoir comment ça se passe pour obtenir le Tour de France dans sa ville. J'imagine que c'est des discussions avec ASO, avec le groupe qui gère depuis des années. Comment ça marche ? C'est très simple, c'est des coups de téléphone à Christian Prudhomme et à partir de là, les choses s'enclenchent si ça rentre dans leur schéma d'organisation globale du Tour de France. Vous au départ, vous étiez parti sur combien de jours pour Nîmes ? Parce que 4 jours, c'est quasiment du jamais vu, c'est incroyable pour le Gard. On n'était pas parti sur ça, on était parti d'une idée avec Jean-Paul Fournier de faire une étape Nîmes, le pont du Gard, l'étape de la Romanitia en définitive. Puis il s'avère qu'ASO et Christian Prudhomme ont décidé de faire une étape Nîmes-Nîmes et une étape qui démarrerait du pont du Gard avec un jour de repos à Nîmes. Et ça, je crois que pour l'économie locale, c'est inespéré. Parce que justement, le pont du Gard, de ce qu'on sait à peu près, devrait être traversé deux fois pendant le contre-la-montre et devrait être une étape de départ le mercredi. J'attends comme vous. J'attends comme vous et je le fais avec beaucoup d'anxiété et de sourire parce que si c'était ça, ça serait formidable. C'est vrai que 4 jours pour la ville, pour le département, les retombées sont... On est compte du nombre de personnes que ça emmène et puis cette passion du vélo pour celles et ceux qui dans ce département, tous les dimanche matin, sont sur les routes et qu'ils vont être là émerveillés parce que le Tour de France, ils pourront les voir de près. C'est vrai qu'il y a quelques jours, en plus, on est encore dans l'actualité, vous avez un peu sauvé l'étoile de Bessèges. Donc on continue avec le Tour de France. Le Gard se manifeste en manifestation cycliste. Je ne sais pas si j'ai sauvé l'étoile de Bessèges. L'étoile de Bessèges, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait un petit souci de défaillance de collectivité territoriale. Le déficit n'était pas énorme. Nous avons 48 éditions de l'étoile de Bessèges. Ce serait formidable si nous arrivions à faire 50 éditions et au-delà, parce qu'on croit que c'est au-delà. Le but, la réunion que j'ai organisée avec les deux agglos et la région, ce n'était pas de combler le déficit. Ce n'était pas un problème particulier. Je pouvais le faire tout seul à la limite. Le but, c'était de dire comment je peux pérenniser cette course cycliste. Je viens de voir le Hucle Blanc et à qui on vient d'en discuter, il y a deux minutes. Et il me disait, ce que vous avez fait, c'est formidable parce qu'effectivement, c'est une belle course. Une course dans le département du Gard, une des premières courses cyclistes au niveau international et qui garde aux gardoises. Et en plus, ces quatre jours de Tour de France en juillet 2019, vous continuez pour tous les passionnés du cyclisme dans le département. Vous savez, ma passion depuis le début, et c'est l'image que je veux donner de ce département. Au-delà du côté sportif, du côté formidable du Tour de France d'ailleurs, c'est tous ces paysages et c'est toute la découverte de ce département. Et c'est des heures d'antenne. Et ça, c'est la meilleure image qu'on peut donner de ce département. Et c'est ma passion du quotidien. C'est mon travail du quotidien. En tout cas, merci. On espère que pendant cette cérémonie, le patrimoine gardois va être bien mis en valeur avec ce tracé. Et puis on débriefera ça après. Et là, j'en serai le plus heureux. Merci. Merci, Denis Boisde. Voilà, Denis Boisde, président du département du Gard. Voilà, vous l'avez vu, on est dans le hall du Palais des Congrès de Paris. On est devant une voiture que vous reconnaissez sur les tracés du Tour de France. Voilà, restez avec nous. On va essayer d'avoir un petit mot de M. Fournier ou de M. Plantier avant la cérémonie de 11h30 qui va démarrer pour le dévoilement officiel de ce Tour de France 2019 avec quatre jours dans le Gard. Restez avec nous pour les détails.